Bonjour à tous et bienvenue sur ProDuplification. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc voir comment créer un dossier et un sous-dossier dans votre Google Drive directement à partir du code de votre fonction dans Google Apps Script. On a ici un fichier dans Google Sheet dans lequel on va donc pouvoir retrouver différentes informations par rapport à un de vos clients. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de repartir de votre fonction dans Google Apps Script pour venir extraire ces différentes informations et tout simplement se servir du prénom et du nom de ce client pour lui associer un dossier que l'on va créer dans votre Google Drive. Et donc maintenant, on va pouvoir se rendre dans Google Apps Script en cliquant donc sur Extension Apps Script, ce qui nous ouvre donc l'éditeur dans lequel vous pouvez voir que j'ai déjà préparé la première partie de la fonction qui va tout simplement nous permettre d'extraire les données dans notre fichier Google Sheet. Donc la fonction s'appelle Créer Nouveau Dossier. La première ligne permet tout simplement d'obtenir une référence à notre fichier Google Sheet. Ensuite, grâce à cette référence sur la deuxième ligne, on va obtenir une référence à la feuille active de ce fichier dans laquelle on va retrouver les informations du client. Et ensuite, on va tout simplement extraire le prénom et le nom du client dans deux variables séparées grâce à la fonction GetRange qui permet d'identifier les cellules dans lesquelles on va extraire ces informations et grâce à la fonction GetValue qui permet donc d'extraire les contenus de ces cellules. Alors maintenant, la première ligne qu'on va ajouter à notre code, c'est tout simplement une variable qui va contenir le nom que l'on va vouloir donner à notre dossier. Donc, nom dossier. Et donc, comme je vous le disais, on veut un nom de dossier qui soit associé au client et donc on va tout simplement utiliser le prénom et le nom de ce client pour pouvoir donner un nom à notre dossier. Donc, la première chose, c'est le prénom du client. On ajoute ensuite un espace entre le nom et le prénom. Et on ajoute enfin le nom de ce client. Et donc maintenant, pour pouvoir créer un nouveau dossier dans notre Google Drive, on va tout simplement utiliser le service Drive qui est un service qui va en fait permettre d'interagir directement entre notre code Google Apps Script et notre Google Drive. Donc, on part de la ressource DriveApp. On applique la fonction CreateFolder qui, comme son nom l'indique, va tout simplement nous permettre de créer un nouveau dossier. Et bien entendu, on lui fournit en paramètre d'entrée le nom de ce nouveau dossier qu'on avait donc créé dans la variable juste au-dessus. Voilà. Donc, maintenant, sans plus tarder, on va pouvoir tester notre fonction pour vérifier qu'on a bien un dossier qui apparaît dans notre Google Drive. Donc, pour ça, on retourne dans Google Apps Script et on clique sur Exécuter. Et une fois que c'est terminé, on retourne dans Google Drive où on voit qu'on a bien un nouveau dossier qui est apparu avec le nom du client comme on le voulait. Alors, c'est un premier résultat, mais le souci de cette méthode, c'est que votre dossier va être créé directement à la racine de votre Google Drive. Comme vous pouvez le voir ici, on a un dossier client et donc, ce qui serait mieux, c'est que le nouveau dossier qu'on vient juste de créer avec notre nouveau client soit directement créé dans ce dossier client en tant que sous-dossier et non pas à la racine de notre Drive. Alors, du coup, la ligne de code qu'on vient juste d'écrire, on ne va plus en avoir besoin puisqu'elle va simplement créer un dossier à la racine de notre Google Drive, ce qui n'est plus ce qu'on veut. Donc, on va simplement la mettre en commentaire pour qu'elle ne soit pas lue par notre fonction. Et donc, maintenant, ce qu'on va devoir créer, c'est plusieurs lignes de code qui vont nous permettre d'identifier le dossier dans lequel on va vouloir créer notre nouveau sous-dossier. Donc, la première chose à faire, c'est de lister les dossiers qui portent le nom du dossier dans lequel on va vouloir créer ce sous-dossier, donc le dossier client dans notre cas. Et pour ça, on va encore une fois repartir de la ressource DriveApp, et on va lui appliquer la fonction GetFoldersByName, à laquelle on fournit donc le nom du dossier que l'on cherche, qui est donc le nom client, et qui va donc nous permettre de retrouver une liste de dossiers portant ce nom client. On va mettre tout ça dans une variable qu'on va appeler liste dossier. Et pourquoi j'appelle cette variable liste dossier et non pas tout simplement dossier ? C'est tout simplement parce que la fonction GetFoldersByName ne va pas nous renvoyer directement un seul dossier, mais va nous renvoyer une variable de type FolderIterator qui va en fait lister plusieurs dossiers, même s'il n'y en a qu'un seul, qui vont porter ce nom client. Et donc maintenant dans la suite, on va devoir passer en revue cette liste pour retrouver le dossier qui nous intéresse et pour pouvoir le manipuler et créer un sous-dossier dans celui-ci. Et donc pour examiner tous les éléments de cette liste, on va en fait se servir d'une boucle while qui va donc nous permettre de passer en revue un à un tous les éléments de cette variable liste dossier. Et donc bien entendu, la condition pour que cette boucle while continue de s'exécuter, ça va être qu'il reste toujours un élément suivant dans cette variable liste dossier, ce qui va donc se traduire grâce à la fonction asNext que l'on va appliquer sur cette variable. Fonction asNext qui sera donc vraie dans le cas où il y aura toujours un élément suivant à analyser dans notre variable liste dossier et qui sera donc fausse dans le cas où il n'y a plus de dossier à analyser. Et donc dans ce cas, bien entendu, la boucle s'arrêtera tout simplement et on passera à la suite du code. Alors ensuite, la première chose à faire dans le code de la boucle while, c'est de récupérer le dossier actuel. Donc pour ça, on crée une nouvelle variable qu'on va appeler dossier actuel, qui est donc le dossier en cours d'analyse dans notre liste et que l'on va récupérer grâce à la fonction next que l'on va appliquer sur cette liste de dossiers. Et donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est comparer le nom de ce dossier actuel au nom du dossier que l'on cherche, donc le dossier client dans lequel on veut mettre notre sous-dossier. Et si ces deux noms correspondent, on va tout simplement définir le dossier dans lequel on va mettre notre sous-dossier comme étant le dossier actuel. Donc on va faire ça grâce à une condition if. On récupère le nom du dossier actuel grâce à la fonction getName. Et on le compare donc au nom du dossier que l'on cherche, c'est-à-dire le nom client. Et dans le cas où ces deux noms correspondent, on va tout simplement définir un nouveau dossier et donc le dossier client comme étant le dossier actuellement en cours de lecture dans notre liste de dossiers. Voilà, donc maintenant, on a bien obtenu une référence à notre dossier client dans lequel on va vouloir créer notre sous-dossier. et donc on va encore une fois pouvoir se servir de la fonction createFolder, mais cette fois-ci non plus appliquée directement à la ressource driveApp, mais à notre dossier client. Donc, on repart de dossier client. On lui applique la fonction createFolder. et on n'oublie pas, bien entendu, de lui fournir encore une fois le nom du nouveau sous-dossier entre parenthèses. Maintenant, notre fonction est terminée. Donc, on peut encore une fois cliquer sur exécuter pour pouvoir tester si tout fonctionne correctement. Voilà. On retourne dans Google Drive et on va cette fois-ci dans le dossier client où on voit que notre fonction a bien entendu comme on le voulait créer notre nouveau dossier avec le nom de notre nouveau client. Voilà. Donc, maintenant, vous devriez savoir comment créer un sous-dossier dans Google Drive. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada